Musique Bonsoir. Ah, les batteries de nos téléphones portables se déchargent tellement vite et ça nous pose plein de problèmes. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes tous d'accord. Aujourd'hui, les téléphones, vous les chargez pendant 4 heures, ils se déchargent en 4 minutes. C'est vrai en plus. Mais heureusement, ma thèse veut permettre à vos téléphones de se charger tout seul, sans chargeur, juste en vous branchant au réseau de votre opérateur téléphonique. Mon travail qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet international est en 3 étapes. La première, supposons qu'avec la technologie de recharge sans fil, votre opérateur envoie un signal d'énergie à votre téléphone pour recharger sa batterie. Dans son trajet, et de façon aléatoire, le signal se heurte aux immeubles, aux appels, aux personnes près de vous et arrive à votre téléphone. J'ai réussi à établir des équations, des modèles sous forme d'équations mathématiques qui prennent en compte tous ces phénomènes et ceux pour divers environnements urbains et bureaux. La deuxième étape de mon travail a consisté à prendre ces équations, établir des formules qui donnent le niveau d'énergie reçue au mobile, compte tenu des différents problèmes et obstacles dont nous venons de parler. Dans la troisième étape de mon travail, nous avons reproduit la réalité sur l'ordinateur à partir de vrais téléphones, équipements, obstacles. On envoie des signaux au téléphone, on mesure le niveau d'énergie reçue et le tout permet de valider les équations mathématiques obtenues précédemment. Vous allez me dire, mais ces équations mathématiques, c'est quoi le but, c'est quoi le rôle concret de ces équations mathématiques ? Bonne question, très bonne question. Ces équations mathématiques permettent aux chercheurs, aux ingénieurs, aux fabricants de concevoir des algorithmes et des techniques qui permettront donc à vos téléphones et à ceux de milliards d'autres personnes à travers le monde de bénéficier de cette technologie absolument révolutionnaire. Wow, bah oui, moi aussi, moi aussi j'ai hâte. J'ai hâte que cette technologie arrive vite. Parce que quand même, nous sommes tous excédés d'avoir des téléphones qui se déchargent plus vite qu'ils se chargent. Et justement, j'ai une anecdote à vous raconter, assez amusante d'ailleurs. Une fois j'ai eu un téléphone, je prends le téléphone, je le branche sur une prise. Je l'ai chargé pendant des heures. Quand je reviens pour le débrancher, pendant que je le débranche, il se décharge. Et qu'est-ce que je dois faire ? Le rebrancher pour qu'il se décharge. Encore, et encore, et encore, et encore. Au Québec, on dit, ça n'a pas d'allure. Mais, c'est bientôt, fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada